Une vie, une œuvre, Sébastien Haffner, 1907-1999, Berlin. Raimund Pretzel, né en Allemagne, dans une famille protestante autant que patriote. Jeune dandy, il profite de la vie berlinoise, puis étudie le droit pour devenir magistrat à Berlin. Il part pour la France, mais ne trouve pas de travail. Revenant en Allemagne, il vit une passion dévorante pour une jeune fille juive, Erika Hirsch. Il choisit le chemin de l'exil en 1938, en raison du climat politique délétère à ses yeux, et se marie avec Erika en Angleterre, où il a rendez-vous avec la précarité. Il publie Allemagne, Jekyll et Hyde devient journaliste. Il ne revient en Allemagne qu'en 1954, où il vit comme historien. On lui doit plusieurs ouvrages. Quand il meurt, il laisse deux enfants, Oliver et Sarah. Dans ses archives, un an plus tard, est découvert l'exceptionnelle histoire d'un Allemand, témoignage sur ce qu'il a vécu comme témoin de l'ASA, avant son exil. Judith Chetrit signe, avec Ghislaine David, une vie, une œuvre, Sébastien Haffner. En 1999, les enfants d'un écrivain allemand, qui a écrit sous le pseudonyme de Sébastien Haffner, Sébastien parce que Bach et Haffner parce que Mozart. Mais en 1999, il meurt et ses enfants trouvent dans un fond de tiroir un livre qu'il avait écrit avec l'intention de le publier en 1933, qui est histoire d'un Allemand et qui décrit la montée du nazisme comme on ne l'a jamais décrit. C'est la preuve que des choses existent. Comme ça, il y a des tiroirs où dorment vraisemblablement des chefs-d'œuvre. C'est un témoin de l'Allemagne d'avant la guerre, qui témoigne de l'impossibilité qu'il y avait pour les Allemands ordinaires, une fois les nazis au pouvoir, de résister, sauf à risquer sa vie. Moi, quand je lis Haffner, je vois mon propre rapport à l'Allemagne. Je vois comment, peu à peu, j'ai pénétré dans cette histoire allemande, mais aussi plus globalement dans la sphère allemande de nos jours, qui est aussi celle de la mémoire, de la culpabilité, pour comprendre ce qui s'était passé, pour que surtout ça ne se renouvelle jamais. Sébastien Haffner, 1907-1999, Allemagne, je t'aime, moi non plus. En 2001, j'étais déjà en charge de la littérature allemande chez Actes Sud, et le directeur de cette maison, M. Hubert Nissen, m'a parlé de ce livre. Martina Wackendorf. Et j'ai lu ce roman, ce récit, parce qu'on ne peut pas dire que c'est un roman, ce récit qui s'appelle « Histoire d'un Allemand » de Sébastien Haffner. Et j'étais tout de suite vraiment passionnée par ce livre. La première chose qui m'a vraiment frappée, c'est son style, son talent de narrateur, et sa façon de pouvoir lier à merveille des événements politiques, historiques et personnels. Parce qu'Haffner n'était pas sa première publication, mais c'est ce livre-là qu'il a fait vraiment connaître au grand public. Avant, il était connu chez les historiens, en Allemagne. Mais le côté prophétique a été mis en cause. Le fils dit que ce livre a été écrit en 1939. Il y a des historiens qui ont dit « Mais ce n'est pas possible, parce qu'il y a tellement de choses sur la guerre déjà, l'annonce de la guerre, la prophétie de la guerre. » Ils étaient sûrs que ce livre a été remanié. Et il y avait des recherches scientifiques sur l'écriture, sur le tapiscrit. Et puis ça a été prouvé que c'est vraiment écrit sur une machine à écrire à cette époque. Fabrice Imbert C'est les livres à couverture allemande, couverture solide, de carton, avec la photo d'Affner Jeune. La photo d'abord d'un bourgeois des années 30, avec une cravate parfaitement nouée, un costume trois pièces. Et ce qui est très frappant, dans ce beau visage, qui par la suite s'est empâté, c'est un regard très perçant, un regard très sombre. Il a un regard d'une lucidité qui est tout à fait étonnante. Je vais compter l'histoire d'un duel. C'est un duel entre deux adversaires très inégaux. Un état extrêmement puissant, fort, impitoyable, et un petit individu anonyme et inconnu. Il ne s'affronte pas sur ce terrain qu'on considère communément comme le terrain politique. L'individu n'est en aucune façon un politicien, encore moins un conjuré, un ennemi de l'État. Il reste tout le temps sur la défensive. Il ne veut qu'une chose, préserver ce qu'il considère, à tort ou à raison, comme sa propre personnalité, sa vie privée, son honneur. Tout cela, l'État dans lequel il vit et auquel il a affaire, l'attaque sans arrêt, avec des moyens, certes rudimentaires, mais parfaitement brutaux. En usant des pires menaces, cet État exige de l'individu qu'il renonce à ses amis, abjure ses convictions, adopte les opinions imposées et une façon de saluer dont il n'a pas l'habitude, cesse de boire et de manger ce qu'il aime, emploie ses loisirs à des activités qu'il exècre, risque sa vie pour des aventures qui le rebûtent, renie son passé et sa personnalité, et tout cela sans cesser de manifester un enthousiasme reconnaissant. L'État, c'est le Reich allemand, l'individu, c'est moi. C'est une bonne bourgeoisie de fonction, de fonctionnaire même. son père occupe un poste important dans l'éducation du Land de Berlin. Jean Lopez. C'est une famille qui n'a pas de problème financier, qui est établie et qui est au service de l'État prussien. C'est une famille patriote, incontestablement, très cultivée. On écoute de la musique, on lit énormément, on pratique les langues étrangères, on dessine, on fait du sport. Ce qu'il montre bien, c'est que la génération du Troisième Reich, en fait c'est la génération qui a connu en tant qu'adolescent la Première Guerre mondiale, et qui vit la violence sur un mode de déréalisation. Ils ont été tellement habitués à la guerre, qu'ils considéraient ça un petit peu comme des équipes de football qui s'affrontaient. Ils mettaient des drapeaux sur l'avancée allemande, un petit peu comme un fan du Bayern, qui peut voir la victoire du Bayern sur le PSG. Et il dit que ce qui est très frappant dans les années 20, c'est la montée de la violence, mais la montée de la violence quotidienne. C'est-à-dire que ces adolescents ont été si habitués à la violence que lorsqu'ils arrivent à 18, 20 ans, en fait il y a des actes de violence qui se perpétuent un petit peu partout, et notamment les assassinats d'hommes politiques, par des quasi-adolescents, des êtres qui ont entre 16 et 20 ans. Donc c'est cette espèce de montée lente de la violence qui explique aussi pour une bonne part l'espèce d'insensibilisation qu'on peut observer dans les années 30 vers une destruction générale. Il a grandi là-dedans, avec un aspect de sa vie à Berlin qui va peut-être expliquer un certain nombre de choses, c'est qu'il vit à Prenzlauerberg, qui est un quartier du nord-est, dans le district de Pankow, et c'est un quartier où s'est installée une partie de la classe moyenne juive. C'est donc naturellement qu'il est amené à fréquenter les juifs allemands. Il va lier avec un certain nombre d'entre eux, qu'il va fréquenter après tout au long de sa vie, et il va développer, mais même sans s'en rendre compte, une sorte de philo-sémitisme. On a fait un type, si on l'avait connu, dans les années 20 et 30, peut-être pas un type très sympathique. C'est la gelée Zoré, type qui fait durer ses études, qui s'amuse, qui va au théâtre, qui sort. La République de Weimar, c'est la fête, la fête sur un volcan. Ça n'intéresse pas, la politique. Il veut devenir écrivain. Pas de succès. Il n'a pas la plume. Alors, il se décide à faire son droit. On suit la trace de papa. Oui, il fait des études de droit pour être magistrat. François Delplat. Et au moment où Hitler arrive au pouvoir, il est depuis quelque temps référendeur, c'est-à-dire une espèce de magistrat stagiaire. Il montre comment le nazisme arrive dans les tribunaux. Apparemment, il ne se passe rien. C'est la grande habileté d'Hitler de gouverner avec des conservateurs. Donc, à la fois, ça a venu au pouvoir. On voit bien que c'est lui qui vient au pouvoir. En même temps, les conservateurs ont des positions apparemment puissantes et donc on n'a pas un gouvernement à agir. Et donc, les tribunaux fonctionnent comme avant. Ça ne change rien. On applique le même code civil, le même code pénal. Le ministère n'embête pas les magistrats, ne leur prêche pas quelque chose. Et puis, petit à petit, on voit apparaître de jeunes magistrats qui ont intériorisé l'idéologie nazie et qui prennent petit à petit le dessus sur les vieux juges qui sont restés en place, que personne n'embête, mais qui, dans les délibérations sur les jugements, se font petit à petit monter sur les pieds par ces jeunes ambitieux nazis, cette nouvelle génération de magistrats franchement nazis. Pour pouvoir valider son diplôme de magistrat, il faut qu'il fasse un stage à l'ASA. Et donc, il se retrouve là, à son corps défendant. Il suppose qu'une partie des gens qui sont là n'y sont pas de leur plein gré, mais tout le monde a tellement peur de son voisin qu'aucun n'ose communiquer. Et il se retrouve un jour en train de défiler dans un village avec le drapeau nazi en tête. Et lui, il est en tête du défilé avec son uniforme de SA et il voit les gens devant lui qui s'enfuient sous les porches parce qu'ils ne veulent pas être obligés de saluer le défilé. Si jamais ils se retrouvent devant le défilé et qu'ils refusent de saluer, ils vont se faire tabasser. Donc, les gens essayent de s'enfuir. Et il se rend compte que c'est exactement l'attitude que lui-même avait lorsqu'il se retrouvait face à un défilé comme ça de SA. Et tout d'un coup, il réalise que c'est de lui que les gens ont peur. Et il dit, tout le nazisme est contenu dans cette espèce de coque de noix. Pendant la journée, on n'avait jamais le temps de penser, jamais l'occasion d'être un mois. Pendant la journée, la camaraderie était un bonheur. Aucun doute. Une espèce de bonheur s'épanouit dans ces camps qui est le bonheur de la camaraderie. Moi, en tout cas, je ne le nierai pas. Et j'affirme avec force que c'est précisément ce bonheur, précisément cette camaraderie, qui peut devenir un des plus terribles instruments de la déshumanisation, et qu'ils le sont devenus entre les mains des nazis. C'est là le grand apôt, l'appât majeur dont ils se servent. Là, on voit, en quelque sorte, une photographie, un grossissement à la loupe du système nazi. Ce qu'il a apparemment d'un peu bon enfant et en fait de terriblement efficace et dépersonnalisant. Et il raconte comment son père reçoit un questionnaire, il doit dire à quelles organisations, à quelles associations, à quel parti politique il a appartenu, il doit dire en quoi il a mérité de la nation, il doit s'excuser pour cela, se justifier, etc. Puis finalement, il doit signer une formule dans laquelle il s'engage à adhérer sans restriction au gouvernement du réveil national, c'est-à-dire au nazisme. Et le père hésite très longuement, Sébastien raconte la chose de façon très émouvante, en fait. Et donc, il voit son père dans un état d'extrême désespoir, en fait. Ce sont les mots qu'il utilise. Et il lui demande, tu vas signer, tu vas répondre. Et son père va hésiter un certain temps. Et puis finalement, il va trouver son père, assis à son bureau, en train de répondre au questionnaire. Et puis, il est allé une demi-heure plus tard, dit-il, le poster. Alors, il dit, apparemment, rien n'avait changé chez lui. Sa voix, dit-il, ne trahissait aucune émotion, mais ça n'avait été trop pour lui. Il s'est à peine réinstallé à son bureau. Il se lève en proie à des vomissements convulsifs, dit-il. Et il a cette phrase très belle. Il dit, son corps entamait une grève de la faim dont il mourrait, deux ans plus tard, d'une mort lamentable. Et je trouve que c'est un passage magnifique parce qu'effectivement, on voit comment les personnes, dans leur être profond, dans leur sensibilité, dans leur désir, sont profondément atteintes par cette abomination qu'est le nazisme. Il le dit, nous étions traqués jusque dans les recoins de notre vie privée. Et ça, c'est effectivement une chose nouvelle, d'une certaine façon. Il n'y avait pas une distinction entre le pouvoir autoritaire et puis les gens qui continuaient à mener, vaille que vaille, leur vie de tous les jours. Il y avait une intrusion permanente dans la vie privée. C'est quelqu'un qui n'est pas membre d'un parti politique, qui n'a pas de thèse, de théorie à défendre. Ce n'est pas un personnage public, donc il n'a rien à prouver. Il est extrêmement précis dans tout ce qu'il raconte. Il ne raconte que ce qu'il voit et non pas des choses qui lui ont été rapportées. Et puis alors, je dirais que la qualité numéro un de son témoignage, qui fait que c'est un bon témoignage, c'est qu'il ne se donne pas le beau rôle. Chaque fois qu'il se trouve dans une situation où il pourrait choisir entre une attitude héroïque au risque de se faire casser la figure ou alors de s'écraser, entre parenthèses, et il choisit la prudence et finalement, il n'a jamais une attitude de héros. Je me rendis au palais. Ces longs couloirs et ces vastes salles étaient comme toujours peuplées d'avocats en toches de soie noire flottante, des dossiers sous le bras, la mine correcte et concentrée qui filait telle des chauves-souris furtives. Les avocats juifs plaidaient leur cause. C'était apparemment un jour ordinaire. Quel fut le premier bruit nettement perceptible ? Une porte claquée, un cri rauque et inarticulé, un commandement tiré brusquement de leur travail, les présents tendirent l'oreille intensément. Il régnait toujours un silence absolu, mais sa nature s'était modifiée. Ce n'était plus un silence studieux, mais celui de la peur et de l'attention. Dehors, dans les couloirs, on entendit des piétinements, une cavalcade qui montait l'escalier, puis un vacarme, confus, d'appels et de portes claquées. Quelqu'un lança dans le silence persistant « Laissez ça ! » Puis un autre, sans même élever la voix, il jette les juifs dehors. Et deux ou trois personnes se mirent à rire. Ce rire fut, sur l'instant, plus effrayant que la chose elle-même. Dans un éclair, on comprenait que dans cette pièce, comme c'était étrange, il y avait des nazis. Je les vis. C'étaient des référendaires, comme moi. Cependant qu'un uniforme brun se plantait devant moi. « Êtes-vous à rien ? » Sans même réfléchir, j'ai répondu « Oui ». Un regard investigateur à mon nez et il se retira. Quant à moi, le sang me monta aux joues. Un instant trop tard, je ressentis ma honte, ma défaite. Quelle humiliation que de répondre consciencieusement aux premiers venus qui me le demandaient que j'étais à rien. Je m'étais fait avoir. J'avais été recalé dès la première épreuve. Je me serais giflé. Il y a des pans très importants de l'histoire de l'Allemagne qui se déroulent au moment où il raconte son histoire et sur lesquels il dit pratiquement rien. D'ailleurs, par exemple, la grande crise économique qui a précédé l'arrivée au pouvoir de Hitler et qui a été, selon moi, l'élément déterminant de l'arrivée au pouvoir de Hitler, il n'en dit presque rien. Il parle assez longuement de la crise des années 20, mais la crise des années 30, il n'en dit quasiment rien. Pourquoi ? Parce que lui, il ne l'a subi pas tellement, finalement. Il est un peu à l'abri d'espèces de cataclysmes économiques qui s'abat sur l'Allemagne. Il nous donne l'impression d'une société où il n'y a aucune résistance, alors qu'en réalité, il y a eu une résistance et même une résistance très importante et notamment, par exemple, dans les usines. Dans les premières années, 1933, 1934, 1935, il y a eu une résistance extrêmement importante dans les usines. Lui, comme il n'a aucun contact avec la classe ouvrière, il n'en parle pas du tout. Je pense qu'il a toujours défendu une certaine Allemagne. Par exemple, c'est lui quand même qui a toujours dit que les Allemands, dans les fameuses élections, toujours on dit Hitler, il a été élu par les Allemands. C'est tout à fait démocratique. Et lui, il explique très clairement que 56% des Allemands ont voté contre Hitler. Et c'est la traîtrise des autres partis qui ont fait que Hitler a été institué. Mais personne à aucun moment n'imagine ce qui va se passer ensuite. Et Hafner lui-même, il décrit bien ses collègues de l'école de magistrature qui adhèrent au parti nazi. Et il dit mais si on leur avait expliqué ce qu'allait se passer ensuite, ils auraient ouvert des grands yeux effrayés et ils auraient tout de suite battu en retraite. Par contre, une fois les nazis en place, ils ont l'appareil d'État, ils ont la force, ils n'ont aucun scrupule, ils ne respectent aucune règle et comment faire ? La révolution nazie ne se produisait pas seulement dans le domaine politique mais tout autant dans la vie de chaque individu. Elle agissait comme un gaz toxique qui traverse tous les murs. Si on voulait échapper à ces émanations, la seule solution était l'éloignement physique, l'exil, l'adieu au pays auquel on était attaché par la naissance, la langue, l'éducation, l'adieu à tous les liens de la patrie. Au cours de cet été 1933, je me préparais à cet adieu-là. J'étais déjà accoutumé aux adieux, petits et grands, j'avais perdu mes amis, j'avais vu des gens que je fréquentais sans arrière-pensée se métamorphoser en assassin virtuel ou en ennemi prêt à me livrer à la Gestapo, j'avais senti l'atmosphère de la vie quotidienne s'échapper sans laisser de traces. Quant au projet et aux perspectives fermes et raisonnables qui étaient les miens quelques mois auparavant, qu'était-il devenu ? L'aventure avait commencé. On le sent bien, il est complètement isolé. Il ne fait partie d'aucun groupe. Si vous voulez, il y a les groupes qui ont résisté, c'était les groupes qui avaient déjà une culture de résistance. Et on peut en citer trois grands groupes. Il y avait la classe ouvrière qui a résisté dans les usines. Il y avait l'extrême gauche qui est rentrée dans la clandestinité. et la résistance a duré à peu près jusqu'à l'année 36, disons de façon organisée. Ensuite, ça a été une résistance beaucoup plus éparpillée. Et puis, il y a eu les catholiques qui aussi sont entrés dans une autre forme de résistance qui portait plus sur l'aide aux victimes que sur une résistance offensive, mais qui ont été une population qui a résisté beaucoup plus que celle d'où lui y vient, qui est la bourgeoisie protestante et qui est précisément le cœur, on va dire, de la clientèle du nazisme. Il y a une chose dont cet homme est certain, c'est que le nazisme est une abomination. Ce qu'il voit surgir dans le nazisme, d'abord parce qu'il est un dandy, c'est une vulgarité, une façon de ramener, de rapetisser toute chose. C'est aussi un obscurantisme. On brûle les livres, on persécute les intellectuels, à la littérature, on préfère les grandes démonstrations de masse, on préfère le sport. Donc, il n'aime pas ce régime. Il étouffe. On boycotte les magasins juifs de Prenzlauerberg. Ça ne peut pas lui échapper. Les vitrines sont couvertes d'étoiles de David, il y a un SA à la porte partout autour de lui, dans sa rue. Il y a aussi autre chose qui a pu ne pas lui échapper, c'est que précisément, pas très loin de chez lui, entre janvier et novembre 1933, les SA vont créer une sorte de camp de concentration sauvage. Un des tout premiers, près du château d'eau du quartier, se crée un camp sauvage. Et là, on voit arriver des gens dans des camions, des militants de gauche, essentiellement. on entend des cris, des coups de feu, et puis on voit sortir des camions vides avec des bandages ensanglantés. Tout ça, c'est la vie quotidienne de son quartier. Comment ne le verrait-il pas ? Et il décide d'aller voir un peu comment on respire à Paris. Sauf qu'à Paris, qui est la capitale de l'immigration allemande, il y a des dizaines de milliers d'opposants allemands, juifs, non-juifs, essentiellement de gauche, qui se sont donnés rendez-vous dans la capitale. Il va d'ailleurs connaître Arthur Kossler, qui n'est pas allemand, mais qui est de langue allemande. C'est un citoyen hongrois. Et c'est surtout un communiste. Ils vont sympathiser, mais les mois passent. Hafner ne trouve pas de boulot. Que faire ? Il parle très mal le français. Les peu de places qu'il y avait pour les émigrants allemandes sont déjà prises. Il arrive trop tard. Il arrive en novembre. Les autres sont déjà là depuis janvier. Donc il n'arrive pas à s'implanter. Et quand il n'a plus d'argent, il retourne à Berlin. Il trouve des petits jobs de journaliste pour des canards féminins. Pas très intéressant, mais surtout ils rencontrent Erika. Fin 34. Début 35. C'est une belle histoire d'amour. Elle, elle est en train de divorcer de son premier mari, un monsieur Landry, dont elle a eu un enfant, un pétard. Et elle vit une passion. C'est incontestable. Et ils font ensemble une première tentative. Là, ils font une demande de visa. Qui est refusée. Il rentre à Berlin. C'est dangereux d'entrer à Berlin en s'affichant avec une journaliste juive qui ne peut plus exercer son métier. C'est dangereux parce qu'en 1935, il y a eu des lois raciales de Nuremberg. Ça peut leur valoir à tous les deux le camp de concentration. Heureusement, à cette époque-là, les Allemands acceptent encore que les Juifs sortent. Ils font même tout pour s'en débarrasser du moment que leur argent et leur bien restent dans le Reich, en partie pour financer le réherbement. Donc, elle finit par avoir son visa en mai 38. Et elle se réfugie en Grande-Bretagne. Je crois qu'elle s'installe à Cambridge, où est son premier mari, d'ailleurs, et où se retrouvera un de ses frères par la suite. Donc, Raymond Pretzel, futur Sébastien Hafner, se retrouve seul. Il part le 29 août. Le 29 août 1938, il part en Angleterre. Mais il ne part pas comme réfugié, ni comme impatride. Il part avec un ordre de mission des éditions Hülstein. On lui a donné une enquête à faire sur l'industrie de la ville-britannique. Je ne sais plus trop. En tout cas, il y va avec un ordre de mission. Donc, c'est réversible. Il part en Angleterre, mais il peut très bien revenir dans le Reich. Il arrive le 29 août. Et puis là, il rompt les ponts puisqu'il se marie le 1er septembre. Il se marie avec Erika. Ça fait de lui un traître. Un traître à sa race, comme disaient les nazis. Là, il ne peut plus revenir. Raymond Pretzel devient Sébastien Hafner pour dissimuler son identité et protéger la famille Pretzel qui est restée et ses soeurs, notamment, qui sont restées à Berlin. Et le nom, c'est parce qu'il a toujours été mélomane. Ses deux passions dans l'histoire de la musique sont des passions allemandes et autrichiennes. C'est Sébastien Bach, Sébastien, et Mozart, avec un amour particulier pour le concerto Hafner et la sérénade Hafner. et on n'entendra plus jamais parler de Raymond Pretzel. Il fait une rencontre avec le fameux Frédéric Warburg qui est un éditeur qui ne roule pas sur l'or. Un soir, il y a une conversation entre Warburg et Pretzel Hafner. Warburg est sidéré par l'intelligence, par la façon de dire les choses, la façon de voir le Reich, par les prémonitions qu'il a. Ça va être la guerre. Ça va être une guerre atroce. L'Angleterre n'est pas sûre de s'en tirer. J'aimerais écrire les souvenirs d'un Allemand, montrer comment, depuis 1914, tout ça étant genèse. Et c'est l'origine du projet, du premier livre de Hafner. Il ne va pas l'écrire, enfin, il va l'écrire des parties. Il ne sera pas publié, mais ça permet à Warburg de lui donner une petite avance qui va permettre à la famille de tout juste se nourrir. Tout juste. Il est tout jeune, il a 30 ans, il a encore très peu écrit. C'est une façon pour lui d'apprendre son métier d'écrivain. C'est-à-dire qu'il y a des... De temps en temps, il se lance dans des... dans des évocations un peu poétisantes. Enfin, on sent qu'il a... Il est démangé par le désir d'écrire. Voilà. Donc, il imaginait que la maison d'édition en question allait rendre... allait faire de son livre un livre de grande audience. Mais c'est vrai que vous imaginez... Moi, dans l'édition, c'est comme ça. Il y a la guerre qui éclate. Vous avez un livre sur la Première Guerre mondiale, toute la première partie, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a plus personne qui veut lire. Et là, l'éditeur, c'est vraiment ou de commun accord, ils se sont dit on va écrire un livre qui attaque vraiment Hitler. Il veut mettre en garde. Il veut avertir l'opinion publique étrangère, Angleterre et les États-Unis. Qui est Hitler, vraiment ? Je vais vous montrer le vrai visage. Germany, Jekyll and Hyde pour que cesse, enfin, cet angélisme des autres pays. Je pense qu'en Angleterre, à cette époque, c'était un des premiers qui a mis les points sur les i et qui parle de persécution, qui parle de brutalité, qui parle des dérives et de la cruauté du système nazi. Hafner et Erika, surtout Hafner, deviennent des citoyens d'un pays ennemi, en Grande-Bretagne. Il est donc nécessaire de les contrôler. Et il va être arrêté à deux reprises. Alors il va sortir parce qu'il a quand même un ami, un ami pour la vie, c'est Frédéric Wartburg qui va surtout éditer Germany, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et avec ce livre, démarchaient plusieurs députés aux communes en leur disant écoutez, lisez ça et dites-moi si le type qui a écrit ça est un ennemi de l'Empire britannique ou un ami. Ces députés s'enflamment pour lui, il y a une interpellation aux communes et on demande la libération immédiate de Sébastien Hafner qui est obtenue dans les 48 heures. Eh bien voyez-vous, cet épisode va résonner à jamais dans l'esprit de Hafner. Quel autre pays au monde ? Dans quel autre pays au monde est-on capable de voir des députés se lever alors que la France est en train d'être écrasée ? Que l'Angleterre est seule dans la lutte ? Dans quel pays va-t-on de députés se lever pour faire libérer le citoyen d'un pays avec lequel on est en guerre ? C'est rare ça. Par ses articles, par ses livres, il fait partie nettement des exilés anti-nazis qui, d'une part, veulent redorer le blason de l'Allemagne aux yeux de l'étranger et d'autre part, essayer de conseiller les autres nations, de les conseiller sur la marche à suivre pour aller étrangler Hitler dans son antre. Sa vocation de chroniqueur politique, elle naît avec la guerre et à Londres en 1940. Notamment en travaillant au sein d'un journal contrôlé par les services de propagande britannique, un journal qui s'appelle Zeitung et qui est un quotidien destiné à l'immigration germanique. Ils sont plus de 70 000 réfugiés allemands et autrichiens sur le sol britannique et au prisonnier de guerre. Là, ils développent un certain nombre d'idées qui le font d'ailleurs assez vite mal voir parce que cette rédaction est très à gauche. Elle a une certaine complaisance pour l'attitude de Staline. Je vous rappelle que jusqu'en juin, il est l'allié d'Hitler. Et ça, ça ne passe pas du tout chez Hafner. Donc, à ce moment-là, il est très anti-stalinien et ça le fait mal voir. Donc, il va quitter le Zeitung. Il a la possibilité de connaître la famille Astor. La famille Astor qui est très germanophile et qui, en plus, est la propriétaire du principal hebdo politique anglais, The Observer, le plus influent. Et c'est là qu'il apprend véritablement son métier de journaliste. Il devient journaliste britannique. Il a pris la nationalité britannique en 1948. Linguistiquement, elle a réalisé un tour de force puisqu'il écrit en anglais aussi bien qu'en allemand. Et ce journaliste vedette, parce qu'en Angleterre, son nom est archi-connu à l'époque. Hafner, c'est vraiment le commentateur de la guerre par excellence. Donc, il reste en Angleterre jusqu'en 1954. Et là, s'il part en Allemagne en 1954, c'est aussi pour des raisons politiques. une clé pour comprendre ça, c'est probablement l'estime qu'il a pour la droite allemande d'après-guerre. Il est tout à fait critique envers la droite allemande d'avant-guerre, celle qui n'a pas su faire en sorte d'éviter Hitler et qui a torpillé la République de Weimar. Et il se convertit en quelque sorte à l'Allemagne, il se reconvertit, il aime à nouveau l'Allemagne à partir du moment où elle est devenue la RFA et où la démocratie s'y est enracinée solidement. La mort de Staline en 1953 lui a fait imaginer que l'Union soviétique n'était peut-être pas le monolithe que l'on décrivait. Elle pouvait évoluer dans le bon sens. Dès lors, sa conscience nationale d'allemand qu'il avait probablement refoulée pendant les années de la guerre ressurgit avec une force extraordinaire et il se dit il y a là une carte à jouer pour l'Allemagne. Si l'Union soviétique n'est pas aussi monolithique qu'on le dit, alors peut-être la réunification de l'Allemagne est quelque chose de possible. Mais il y a une condition majeure, c'est sous souhait d'Allemagne neutralisée, c'est-à-dire n'appartenant ni au camp de l'Ouest ni au camp de l'Est. Ça signifie que les troupes américaines doivent quitter le sol allemand. Mais dire ça en 1953 quand on est la vedette de l'Observer en Angleterre, ça ne passe pas du tout puisque l'OTAN est en train de se construire. Les soldats américains arrivent en nombre sur le territoire de la République fédérale allemande. Il est donc coupé de ses collègues qui l'ostracisent et il est de plus en plus mal à l'aise. C'est donc dans ces conditions de rupture intellectuelle avec l'Observer et de rupture avec un certain d'establissement atlantiste anglais qu'il revient à Berlin comme journaliste politique. Alors, ce journaliste politique vedette qui arrive à Berlin en janvier 1954, comment va-t-il être accueilli ? Il pourrait y avoir des raisons de se méfier parce que les grands noms de l'émigration allemande, je pense à Thomas Mann par exemple ou à son fils Golo, ces gens ont été très mal accueillis. Très mal accueillis, rejetés. Même pour Willy Brandt qui, je vous rappelle, a pris les armes contre la Wehrmacht et a lutté dans la résistance norvégienne, même pour Willy Brandt, ça a été très compliqué. Marlène Détrich, n'en parlons pas, c'est jamais passé auprès des Allemands, son adhésion à l'effort de guerre alliée. Il a raison de penser que ça n'a pas très bien se passé et pourtant ça se passe merveilleusement bien. Il est très très bien accueilli d'abord parce qu'il fait d'ombre à personne, il est citoyen britannique, il travaille dans un journal britannique, il ne prend la place de personne en Allemagne. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il arrive avec un bagage politique extrêmement intéressant pour les Allemands. Mais cet homme qui dit on peut réunifier l'Allemagne en la neutralisant, on peut s'entendre avec les Russes et demander aux Américains de partir, cet homme va trouver des alliés partout dans la société allemande. Parce que même si cette position n'est pas majoritaire, la position majoritaire c'est celle d'Adenauer, intégration dans l'Europe de l'Ouest et dans l'OTAN, mais même si cette position n'est pas majoritaire, Afner va trouver des amis partout, à la CDU, au SPD, dans les grands journaux, notamment Rudolf Hochstein, au Spiegel. Donc il y a une... C'est presque naturellement qu'il va trouver sa place dans ce paysage Ouest allemand de 1954. Après l'érection du mur, donc après 61, il va se rallier de plus en plus au courant incarné par Willy Brandt qui consiste à dire le premier pas vers une réunification allemande que nous ne verrons peut-être pas de notre vivant, c'est de nous réconcilier avec la RDA. C'est de nous reconnaître mutuellement et d'entrer mutuellement, d'entrer côte à côte aux Nations Unies. Ça c'est la grande idée de Willy Brandt. Et Willy Brandt reprend à la suite de Hafner qui a été le premier à l'écrire reprend l'idée que pour se réconcilier avec l'Est pour qu'il y ait une chance que ces deux états allemands se rapprochent au lieu de s'éloigner sans cesse, il faut d'abord reconnaître la fameuse frontière Oder-Neisse. Tout est là. Oder-Neisse c'est cette frontière que Staline a imposée entre la Pologne et la République démocratique allemande. ou Allemagne de l'Est et c'est cette frontière qui ampute l'Allemagne d'un tiers de ses territoires à l'Est donnée à la Pologne ou à l'Union soviétique. En Allemagne de l'Ouest on n'a jamais reconnu cette frontière. C'est je dirais la pierre de touche de la politique d'Adenauer. Il n'y a pas de ligne Oder-Neisse. On ne reconnaît pas le résultat de la seconde guerre mondiale. On ne l'accepte pas de facto. Et Hafner est le premier à dire mais c'est ça la pierre angulaire. Si vous n'acceptez pas ça vous n'avez aucune chance de vous rapprocher de la RDR. Donc Brandt reprend cette partie à son compte également et les deux hommes se voient souvent discutent que je dirais que Brandt est la troisième idole de Hafner après Churchill qui est son grand homme et de Gaulle. Sébastien Hafner est trait d'un débat télévisé le 10 janvier 1966. Seule une minorité d'Allemands ont reconnu aux émigrés le fait d'avoir été des patriotes. C'est accorder bien peu de crédit au peuple allemand je trouve de se réjouir d'un tel résultat. Moi-même à l'époque pardonnez-moi de faire intervenir ici mon cas personnel je me suis longuement demandé comment agir pour rester digne face à moi-même si je devais partir ou rester. La réponse a été claire il fallait partir. Je n'aurais pas pu me regarder dans le miroir si j'étais resté. je ne peux pas me résoudre pour autant à me considérer comme un surhomme à me placer plus haut que les autres sur l'échelle des valeurs morales. Ce sont ceux qui étaient dans la même situation que moi et qui ont pris la décision inverse qui se sont moralement trompés. Quant aux soldats allemands je ne dis pas qu'ils ont fait quelque chose de déshonorant je dis simplement qu'ils ont fait quelque chose de mal en choisissant ce qui était le plus facile. Ils ont cru accomplir leurs devoirs mais quel devoir ? Le devoir imposé par un pouvoir absolu à un sujet qui n'a pas le droit de réfléchir mais seulement d'obéir. Pour moi il existe un devoir supérieur c'est le devoir de penser de l'homme du citoyen et il y a une limite au-delà de laquelle l'homme a le devoir de ne plus obéir. C'est ce devoir-là que les émigrants ont accompli et bien entendu aussi tous ceux qui ont résisté en Allemagne. C'est à eux que je tire mon chapeau. Quant à ceux qui n'ont fait qu'accomplir leurs devoirs je peux certes leur pardonner mais je ne les laisserai pas m'accorder ou me refuser leur pardon. On assiste à un étonnant retournement des choses contre lequel je m'insurge totalement. On a tendance à dire que ceux qui sont restés ont eu raison et que ceux qui sont partis ne sont pas complètement dans leur tort. Permettez-moi d'ajouter une chose le drame en Allemagne c'est peut-être qu'après 1945 il n'y ait pas eu de révolution mais une continuité quasi légale une simple transition. Vous savez j'ai participé à une émission où il était question de la campagne électorale de Willy Brandt et des reproches qui lui étaient adressés à propos de son émigration. Dans cette émission j'ai évoqué ce climat général qui régnait dans les années 50. Il fallait laisser les morts reposer en paix être gentils les uns avec les autres. J'y ai moi-même participé. Il est donc difficile de savoir si nous sommes aujourd'hui dans un nouvel état ou si nous vivons dans un appendice du troisième Reich. Le grand problème du nazisme et le problème qui se subsistera jusqu'au bout c'est quand même le mystère nazi. Déjà il y a un certain mystère Hitler au sens où on n'expliquera jamais comment celui qui est appelé par plusieurs biographes le zéro social de l'après-guerre devient en quelques années le porte-parole d'une grande partie de l'Allemagne. C'est quand même quelque chose qui est tout à fait étonnant qui peut-être peut se comprendre par des circonstances historiques mais enfin voilà la rencontre entre cet homme et une grande partie du peuple allemand reste quand même un mystère. Sébastien Haffner c'est à la fois un Allemand qui a vécu presque tout le XXe siècle en ayant sa vie complètement marquée par le nazisme. Il n'a guère cessé de réfléchir sur le Troisième Reich et il a en particulier écrit sur lui un livre qui s'appelle Remarques sur Hitler et qui a été traduit en français en 1979 sous le titre Incertain Adolf Hitler. J'ai donné à Haffner une place importante comme celle d'un tournant à la fin des années 70 un tournant où on commence à s'intéresser à la personne de Hitler et à le replacer à la tête de son régime parce qu'il y avait eu pendant les 20 années précédentes un phénomène que j'apprécie fort peu pour ma part qui s'appelle le fonctionnalisme qui consistait à éliminer Hitler du jeu à penser que c'était le fin du fin de la science historique d'éliminer ce type bizarre et de s'intéresser essentiellement aux lignes de force de la société allemande comme si l'Allemagne n'avait pas été polarisée par un individu extrêmement particulier. Donc ces considérations sur Hitler qui paraissent en 1978 font un gros effet en Allemagne. Cinq ans auparavant était parue la première grande bio d'Hitler en allemand celle qu'on doit à Joachim Fest. C'est un énorme ouvrage en deux volumes qui devait faire près de 1200 1300 pages un truffet de notes en bas de page on va faire un travail sérieux. Et notre ami Hafner arrive cinq ans plus tard et publie quelque chose qui n'a pas du tout la même allure en termes d'ouvrage. C'est un petit bouquin 180 pages écrit de façon très serré c'est un bouquin de journaliste comme on dira aujourd'hui incontestablement mais il porte le fer dans la plaie en posant un certain nombre de questions que ne posait pas que ne posait pas Fest. Et notamment il essaye toujours de trouver une réponse précise si vous voulez Fest quand il pose une question il va peser le pour et le contre il va dire oui d'un côté mais de l'autre Hafner n'est pas comme ça Hafner est vraiment un journaliste engagé il est engagé depuis 1939 et il adopte un point de vue il adopte un point de vue et à partir de là il donne une réponse qui s'accorde à son point de vue et ça ça a beaucoup secoué la société allemande de l'époque je peux donner un exemple le problème d'extermination des juifs pour Hafner c'est clair c'est le but de guerre d'Hitler à égalité avec la conquête de l'Union soviétique le reste n'existe pas il y a deux buts de guerre et il lit les deux entre eux et à partir du moment où Hitler sait qu'il a perdu à la Noël 1941 la guerre contre l'Union soviétique tout le reste de la guerre n'a plus qu'un sens c'est de réaliser le deuxième but c'est à dire l'extermination de tous les juifs qui vivent en Europe personne n'avait jamais dit des choses comme ça lui il les dit le monde actuel que cela nous plaise ou non est l'oeuvre d'Hitler sans lui pas de partage de l'Allemagne et de l'Europe pas d'Américains et de Russes à Berlin pas d'Israël pas de décolonisation en tout cas pas une décolonisation aussi rapide pas d'émancipation de l'Asie des pays arabes et de l'Afrique noire pas de déclassement de l'Europe et pour être plus précis tout cela n'existerait pas sans les fautes d'Hitler car il n'a rien voulu de tout cela une critique qu'on a faite à Sébastien Daffner à propos de sa vision d'Hitler c'est qu'il insistait trop sur les réalisations donc ces réalisations tout le monde en a entendu parler c'est le chômage la résorption du chômage le fait d'avoir réussi à faire de l'Allemagne un pays qui fonctionne où les gens sont disciplinés dans le bon sens du terme jusque vers 1938 et donc cette idée qui est assez répandue que à partir de 1938 il y a quelque chose de formidable qui s'est mis à déraper et à cafouiller et puis après finalement ces autres ouvrages c'est c'est toujours très ambigu un peu comme les considérations sur Hitler c'est à la fois regarder comme ces allemands sont peu faits pour la démocratie comment c'est le peuple de l'obéissance c'est à dire de l'obéissance inconditionnelle peuple servile et par ailleurs mon dieu quel grand peuple et quelle belle histoire surtout n'allons pas croire qu'Hitler est le résultat de cette histoire ça c'est à mon avis la clé de son succès Hitler est un accident pour lui Hitler c'est pas un fils de l'Allemagne Hitler c'est un enfant du monde danubien même son antisémitisme dit-il ne vient pas de l'Allemagne l'Allemagne n'est pas plus antisémite que la France ou que la Grande-Bretagne ça vient du monde danubien de l'Autriche de la Hongrie ça c'est ça court dans ça court dans les considérations et ça évidemment quand on est un Allemand pétri de culpabilité qu'on n'ose plus dire qu'on aime sa patrie dans les années 70 ça fait du bien à l'âme mais il y a une autre dimension dans le livre de de Hafner c'est sa propre conscience qu'il interroge sans arrêt et c'est ça et c'est ça qui est très beau pour nous qui avons des parents qui nous ont très peu parlé qui n'ont jamais voulu parler de culpabilité en tout cas les miens et pourtant ils n'étaient pas vraiment des nazis mais pourtant ils étaient dans la Hitlerjugend etc et là il y a quelqu'un qui a vraiment qui on peut faire une introspection de sa propre conscience et c'est ça qui m'a fait du bien parce que dans les détails il a cherché où lui il était un petit peu conformiste où lui il n'a peut-être pas dit ce qu'il fallait dire ou fait ce qu'il fallait faire et pourquoi il a suivi tel tel et pourquoi il n'a pas protesté à ce moment où quelqu'un d'autre dit la connerie suivante il faut quand même voter pour Hitler parce que les autres ça ne vaut rien et lui il avait une conviction très claire mais il n'a pas parlé à ce moment là et c'est ça que pour moi était vraiment très 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 beau et encore une fois il faut revenir à cette année 38 combien d'allemands combien d'allemands dans sa position saurait rester en Allemagne mais tous saurait rester en Allemagne profiter du nazisme ce type aurait pu faire une carrière énorme il est juriste un re-doctor sa génération c'est celle qui a le plus profité du Reich c'est celle-là qui a exterminé les juifs qui a conquis les espaces à l'Est qui s'est enrichi qui a été couvert de lauriers par le régime il n'a pas voulu lui alors que rien ne l'oblige c'est pas Thomas Mann qui est à moitié juif et qui doit partir pour sauver sa peau il l'a voulu mais il est journaliste éclairé très bon journaliste mais ce n'est pas un historien et lui en revenant en Allemagne il n'est rien du tout il n'est pas une fac donc tout son oeuvre c'est une justification je fais comme les historiens c'est ça la difficulté les Allemands sont très 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 attachés aux titres et il essaie d'avoir une légitimité de penser dans un pays où on est complètement académique et lui il est tout sauf académique et ça il a appris en Angleterre dans les pays anglo-saxons on a toujours aussi le devoir d'enseigner à des étudiants de vulgariser entre guillemets et ce n'est pas du tout mal vu ça explique que il n'a jamais été pris au sérieux par la communauté des historiens les historiens ont plutôt vu en lui un journaliste un peu exubérant une sorte d'acrobate intellectuel capable de passer d'une position politique à une autre en fonction du vent et c'est vrai il y a quelque chose de cet ordre là chez lui c'est difficile de trouver un fil continu dans les méandres de ses déclarations politiques c'est très très difficile on peut se demander s'il a gardé son esprit de prophétie parce que très peu avant la chute du mur il y a un journaliste qui lui a posé la question si lui croyait qu'un jour les deux Allemagnes ils vont se réunifier et là il disait qu'il ne le pensait pas du tout qu'en fait le statut quo était là pour la paix et il ne fallait pas forcément maintenant avoir envie de réunification et d'oeuvrer pour la réunification et un an plus tard il y avait la réunification je me suis aperçue dans la préparation de notre rencontre à quel point toute cette cette élection de Hitler tout ce processus qui mène vers le nazisme est extrêmement actuel et on peut toujours dire oui bien sûr ça n'a rien à voir les époques ont changé mais il y a lui il dégage un système de révolte contre révolte chaos crise économique réaction à la crise économique et tout ce système là il est identique quelle relation avec son pays c'est violent je ne sais pas s'il y a un autre peuple au monde qui a qui a provoqué de tels de tels soubresauts dans l'attachement national de tels rejets suivis de tels retours c'est quand même assez c'est imposant c'était Sébastien Haffner Allemagne Je t'aime Moi non plus avec Martina Wackendorf éditrice Actes Sud Fabrice Imbert écrivain Jean Lopez journaliste François Delplat et François Roux historien René Loyon metteur en scène texte lu par René Loyon archive Hubert Nissen recherche China Marie Chauveau documentation Anne-Lise Signoret attaché de production Claire Poincignon coordination Irène Omélianenko prise de son Martos Daras Julien Domingue mythe sage Jean-Michel Bernot réalisation Ghislaine David une émission proposée par Judith Chétrite ist